Musique Je pense qu'on a tout à démontré. Je suis le premier à voulant me venger de cette vie. Je suis le premier. Ok ? Par contre, on fait ça de la bonne manière. Et on en est capable, largement. Il faut qu'on les détruise au niveau du foot. On va les détruire. On va clairement les détruire. Parce qu'à cause de notre saison, elle est limitée. Dans le sens où ils ont lieu de se battre tous les dimanches. C'est à cause d'eux. Donc là, aujourd'hui, on va rentrer sur ce putain de terrain. Et on va leur montrer ce que c'est que du football sans arbitre qui joue pour eux. Ok ? Ils n'auront pas le choix. On va rentrer, on va les fumer. Est-ce qu'on est bien tous d'accord ? Est-ce qu'on a bien tous le même objectif aujourd'hui ? Les gars, je compte sur vous. Ok ? Yeah. Vrai vol, c'est fait. Ça y est. Aujourd'hui, c'est ses lois. On va rentrer sur ce terrain. On va leur montrer de quoi on est capable. Alors Fabio, tu te sens comment ce match ? Franchement, ce match, je le sens bien. Après, les premières minutes, elles vont être décisives de fou. On va permettre de se jauger même nous, même l'adversaire aussi. Donc en soi, en vrai, je pense que je le sens bien. Ça fait beau, tout le monde en forme. On s'en fait une bonne semaine d'entraînement. Bien intense et tout. On a bien travaillé, bien bossé. Donc en vrai, pour moi, je ne devrais pas avoir de problème. Donc du coup, match aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses ? Un gros match. C'est une bonne opposition, match allé. Du coup, j'espère que ça va être la même. On va bien s'amuser. Et puis, on va obtenir le résultat. Mais du coup, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous aimez que je commente parfois ce genre de match. Pour donner un peu plus le contexte. Parce que c'est vrai que moi, voilà, je peux expliquer un petit peu ce qui se passe. Du coup, pour un peu ce fameux contexte, Céloa est quatrième. Nous, on est troisième. Alors, il y a un gros écart entre nos deux équipes. Je ne sais même pas s'ils peuvent comptablement nous rattraper. En tout cas, c'est quasiment impossible, je crois. Et du coup, on joue à domicile. Et petite précision aussi par rapport à la dernière vidéo. On avait dit qu'on pouvait encore être champion. En fait, plus vraiment parce que Morkour, les premiers, avaient perdu face aux derniers. Mais en fait, il y a eu le règlement qui n'a pas été respecté de la part des derniers. C'est-à-dire qu'ils ont fait jouer trop de joueurs de l'équipe 1. Et du coup, l'équipe première, donc Morkour, a fait recours. Enfin, a porté une réserve. Alors qu'il y a une première réaction. Peut-être la frappe et le but, déjà. Pour Mastias Boisiz, qui marque et qui porte le score à un but à zéro. Déjà pour le Vince KFC, on va avoir ça au ralenti. Après, je finirai d'expliquer. Là, une passe bien récupérée. Par le Vince KFC. Enfin, je veux dire, bien interceptée avec Paul. Voilà, avec Raim. Et là, Raim qui voit le départ de Mastias. Qui fait une passe directe. Et là, Mastias, c'est vrai que c'est un joueur qui dribble beaucoup. Des fois, un peu trop devant le but. Mais là, je ne vais pas poser de questions. Ça fait déjà un zéro pour le Vince KFC. Donc, je disais effectivement que Morkour a mis une réserve. Et du coup, a remporté le match sur tapis vert. Sur tapis vert, pardon. Oula, ma voix un petit peu partie en couille. Et du coup, ça fait que Morkour a gagné ce match. Donc, si Morkour, en fait, ne fait pas de faux pas, gagne ses derniers matchs. Même si nous, on gagne tous nos matchs, on ne peut pas être champion. Il faudrait qu'il fasse une erreur. Un match nul ou une défaite. Voilà. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, le plus important, c'est quand même la montée. Donc là, Nathan est sur le côté gauche. Nathan qui va essayer de déborder. Il crochète. Mais c'est une belle défense de la part du numéro 3. Et par contre, si on gagne tous nos matchs, on a quand même notre destin en main pour monter en D4. Et ça, c'est quand même le plus important. Parce que le titre, c'est vraiment symbolique. Même si ça fait toujours plaisir. Mais ça me semble un peu compliqué. Morkour qui laisse très peu de points. Alors que là, Nathan tombe. Il demande le pénalty, mais il n'a rien. Et là, il sent qu'il a mal à la main, d'ailleurs. Il s'arrête et il tombe par terre. On n'espère que ce ne soit pas trop grave. 5 minutes de jeu, toujours 1-0 pour le Vince KFC. Et c'est Loa qui essaie de développer. Alors ce qu'il est important à savoir, il y a deux choses. Premièrement, c'est Loa est venue à 11. Donc pas de remplaçant. Donc ça, c'est quand même assez problématique pour eux. C'est handicapant. Et sinon, il faisait aussi très très chaud. Très très chaud, très lourd. Et il y a eu du coup deux pauses fraîcheurs durant ce match. Vincent tombe par terre. L'arbitre qui ne dit rien. La frappe, attention ! Ça passe à côté. Vincent qui tombe. Mais l'arbitre qui n'a pas sifflé de faute. Donc voilà. Bon, heureusement qu'il n'y a pas eu de conséquences pour le Vince KFC. Débordement de Rahim. Rahim qui joue à droite mais qui est gaucher. Donc on peut s'imaginer ce qu'il va tenter de faire. Là, c'est fait. Avec une frappe tentée. Et le Yerun qui la repousse et qui la capte en deux temps. Mathias qui décale côté droit avec Aymen. Bottac le glissait de la part de Selloa. Mais il s'est récupéré par le Vince KFC. Débordement de Chris. Chris qui accélère la frappe de Chris. C'est le but. 2 à 0 pour Christopher Semedo. Alias Jet Ski. Alors pourquoi Jet Ski ? On savait que dans les équipes de foot, il y a souvent des surnoms. Assez drôle. Et en fait, c'est juste parce qu'il est dans une capverdienne. Il nous avait envoyé une photo du capverd sur un Jet Ski. Et vu qu'il court vite, en fait, on s'est dit qu'on pouvait l'appeler comme ça. Du coup, Chris. Alias Jet Ski qui marque ce but. Déjà 2 à 0 pour le Vince KFC. 30 minutes de jeu, ça fait très plaisir. Même si là, peut-être qu'il peut y avoir une balle dangereuse. Mais c'est dégagé en touche. C'est très bien joué de la part de Fabio. On ne prend pas de risque. Selloa qui va essayer d'attaquer. Il y a un seul qui contre. C'est très bien joué, ça. Mathias. La passe pour Aymen. Oh oui, avec Mathias, c'est bien joué le 1-2. Mathias Boisiz. La frappe, elle est contrée par le numéro 4. Ce serait un corner. Qu'on verra d'ailleurs. Rahim qui joue en retrait. C'est pas mal joué. Dylan la frappe. Ce n'était pas évident parce que la balle était un peu remontée. Et attention, peut-être la balle, la frappe. De Jet Ski, de Christopher. Qui passe au-dessus. Pas l'heure du doublé. Alors que là, on voit Yann. Yann, une nouvelle recrue qui arrive en courte saison pour nous aider à finir cette saison. Parce qu'on le rappelle, il y a quelques joueurs qui ont arrêté en pleine saison. Comme Abou, Ibu, pour ceux qui ont suivi vraiment depuis le début. Tom et Lucas aussi, de tous les footballs, qui n'ont plus vraiment le temps. Donc voilà, ça nous a un petit peu amoindri au niveau d'effectifs. Donc on a dû se renforcer un peu avec des joueurs en renfort. Je n'en trouverai pas dans les détails. Alors que là, Rahim a voulu contrôler. Peut-être qu'il aurait pu tenter une espèce de retourner. Vu qu'il a mis un geste un peu acrobatique. Mais je n'en trouverai pas dans les détails. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des renforts durant la saison. Mais on est limité. Ça, c'est un peu complexe. Mais bien joué, ça, Fabio. Le tacle glissé. C'est une limite de joueurs recrutés hors délai, en fait. Pour ceux qui connaissent bien le foot amateur. C'est un peu comme les pros, on va dire, avec les jokers et tout. Donc là, c'est en mode foot amateur. Aymen qui remonte le ballon. Décalage, côté droit avec Quentin. Quentin qui joue arrière droit. Quentin. L'enrouler, le but ! Alors là, c'est assez incroyable. Alors, Quentin, c'est assez marrant. C'est un défenseur. Mais il marque beaucoup de buts. Il a dû remarquer peut-être 3-4 cette saison. On voit l'action. Aymen qui décale. Quentin. Il attend. Il regarde, il regarde. La frappe. Et le but. Le gardien qui se trouve un peu là-dessus quand même. Peut-être qu'il aurait pu faire mieux. Pourtant, c'est un très bon gardien. Vous allez le voir dans la suite du match. Mais voilà, ça arrive à tout le monde. Je ne sais pas s'il a peut-être mal lu la trajectoire. En tout cas, Quentin qui tente sa chance. Et c'est bien. Ça montre aussi que dans le foot amateur dans lequel on est, le rang D5, il faut tenter des fois de loin comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de buts de ce genre-là. Frappe contrée. Par Vincent. Qui fait un très bon match. Match complet. Bientôt la mi-temps. Une touche de ses lois. Oh, bien joué ça. Oh, superbe ! Il passe sous la défense. La passe maintenant ! Oh, le numéro 11 qui était tout seul. Un super travail individuel de la part de l'Elié. Ou de l'attaquant. Je ne sais pas trop quel est son poste. Mais en tout cas, c'était le numéro 9. Très bien joué de la part du joueur de ses lois. Rahim. Rahim. Une espèce de petite roulette. Une seconde roulette, mais qui ne passe pas. Le numéro 6, rien qu'il ne passe pas. Oui et non, parce qu'il a quand même réussi à protéger le ballon et à centrer. Et le gardien qui repousse. Quentin qui sauve la touche. Quentin. Le centre en retrait pour Aymen. La frappe d'Aymen ! Ah non, c'est contré par le numéro 3. C'était bien joué. Et c'est Yann qui se cherche de ce corner. C'est repoussé, mais de manière pas très académique par le gardien. Il s'est un peu troué. Ça arrive encore une fois. Il la repousse en fait, mais pas dans la bonne direction. Et du coup, Macias qui sauve la balle du corner. Et qui la remet à Chris. Et Jetski du coup. Qui marque le doublé. Alors que c'est un défenseur. Enfin là, il jouait... Il jouait la terre. Et il jouait offensif, je crois. À ce moment-là. Alors, par contre, j'étais pas là. J'étais pas là au match. J'ai tourné une vidéo avec le bouzé au Roizen Park. Donc, désolé si je me trompe parfois. Au niveau de la compo. Vous pouvez pas faire un mixant plus parfait. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Parce qu'en fait, si on fait un entraînement, je vais surfer. Et franchement, ça peut pas me faire plus plaisir. Et on voit le résultat, non ? Ça fixe, hein ? Et en plus, faites ça avec la belle manière. Parce que c'est super chaud. C'est la mi-temps. On a dominé. En fait, on a marqué vite. Ça nous a aidé. Moi, je vais prendre un peu de repos. Là, on va faire un peu tourner à 4-0. Mais surtout, on respecte les consignes. On a bien fait affaire à l'entraînement. C'est exactement ce que Maxime, il voulait. Donc là, on va faire rentrer votre joueur. Et moi, je vais aller me reposer calmement. Je vous avoue, j'ai eu une soirée un peu... Un peu... Voilà, quoi. Bonne nuit à tous. Merci d'être resté jusqu'à la mi-temps au moins. Vous allez voir, c'est Quentin est rentré offensif en seconde mi-temps. On voit le numéro 25, là. Il est rentré, je crois, à il est droit. Fabio. Non, non, pas encore. C'est Chris, toujours à il est droit. Et Quentin, arrière droit. Mais vous allez voir qu'après, Quentin va monter. Et Céloi qui essaie peut-être de réduire le score. 4-0, mais... Je ne sais jamais, rien n'est fini. Il y a peut-être un but, ça peut créer... Petite remonte-tada pour Céloi. Numéro 10, la passe pour le numéro 9. Le numéro 9, très bon joueur. Attention, belle défense de la part de Chris. Et vous voyez, c'est Quentin qui est maintenant offensif, là. Avec les chaussures roses. Bien joué. Super, c'est un numéro 6, numéro 9. Ça combine bien tous les deux. Numéro 6, oui. Céloi. Alors, je dis oui, c'est l'équipe adverse qui fait ça. Mais c'est juste que des fois, quand le football est beau, j'aime bien. Attention. C'était bien joué, encore une fois, Chris. Très bon match de sa part. C'est un joueur exemplaire, très présent dans l'entraînement. Qui travaille beaucoup. Yann, côté gauche. Yann, qui va fixer. Yann, face au numéro 3. Passe-prendre jambe. Yann. Yann. La passe pour Quentin. Ça, la frappe de Quentin. C'est très bien joué, ça. En première intention. Et les gardiens qui étaient vigilants. Chris. Il passe pour Aymen. Aymen. Le crochet pour Yann. Maintenant, Yann. Oh, belle défense. C'est très propre. L'armée qui dit de jouer. Je pense qu'il avait raison. Pas de faute. Passe-côté gauche. Et le numéro 9 qui va essayer de... Oui, qui va sauver. La touche, l'accélération. Non, mais c'est Dylan Capigna, le capitaine, en l'absence de Nero. C'est vrai que je ne l'ai même pas dit. Mais en défense centrale, c'est Fabio. Et... C'est Fabio et Ibrahim Konaté, là, qui a la balle actuellement. Qui jouaient défense en centrale en l'absence de Nero. Et ils ont fait un très bon match. Même si là, il me fait un peu mentir, Ibra. Parce qu'il a fait une petite erreur dans la passe. Et qui va en plus, vous allez le voir, donner un but numéro 9. 4-1. Mais Ibra, bon, à part cette erreur-là, a fait un très très gros match. Ça arrive. Et 4-1. Réduction du score, attention. Attention de ne pas se faire surprendre. Parce que ça peut aller très très vite. Allé, man, qui cherche Nathan. Nathan qui accélère. Nathan qui accélère. On le sait, il est très rapide. Nathan qui est passé. Qui a fait toute l'aile gauche. Nathan. Nathan encore. Il crochète. La frappe de Nathan. C'est à côté. Mais c'était très bien joué. Il avait aussi à percer le côté. Mais, il tire à côté. Une balle un peu trop longue. Nathan qui s'est battu. La frappe de Nathan lointaine. Et c'est le but. Alors là, on va excuser Lilian. Lilian qui est en fait en l'absence de Raphaël. Parce qu'on tournait, comme je l'ai dit, au Roison Park avec le Bouzeux. Avec Raphaël, du coup. C'est Lilian, notre nouveau caméraman, on va dire, assistant, qui filmait. Et là, il a une petite absence. Ça peut arriver. Malheureusement pour Nathan, c'est exactement au moment où il marque. Il a mis un top but de très très loin. Très belle inspiration de la part de Nathan. Qui est un joueur qui est là depuis le début du projet aussi. Et là, ça enchaîne. Et ça fait 6-1 avec le doublé de Mathias Boisiz. Donc, ouais. 6-1, je pense qu'on peut le dire. On part très bien pour la victoire. Et voilà. Pour remettre un peu le contexte, on l'a dit. Il faut gagner encore tous les matchs. Donc, du coup, en championnat, après ce match-là, il nous en restera encore 3. Donc, Maison Lafitte. Achère. Et Morkour. Maison Lafitte qui est environ au milieu de tableau. Quelque chose comme ça. Je ne sais même plus exactement. Ça sera chez eux. Bien joué Ibra. Il y a une super défense. Ibra qui pousse cette balle en sortie de but. Numéro 9 qui fait un passeport de jambes. Et super arrêt d'Hermann. D'Hermann. Alors, là aussi, au niveau des surnoms, on a Hermann qui a le surnom de Spider-Man. Voilà. À savoir. Mais sinon, je termine pour le contexte. On va, du coup, je vais contre Maison Lafitte à l'extérieur. Et après, on ira jouer. Enfin, on jouera contre Achère et Morkour. Le deuxième et le premier. Donc, les deux meilleures équipes du championnat. Avec nous, on va dire, si on prend un top 3. Chez nous. Et Achère, du coup, est deuxième. Nous, on est troisième. Ça ne se joue à pas grand-chose. Donc, ça sera un peu ces matchs-là qui vont se jouer pour la montée. Parce que beaucoup de gens nous demandent. Mais pour la montée, il faut être dans les deux premiers. Ou être le meilleur troisième des 4 poules. Alors, on est bien parti pour être le meilleur troisième. C'est vrai qu'on a beaucoup de points. On est vraiment un troisième, on va dire, de qualité. Avec beaucoup, beaucoup de points marqués. Et là, Ayman qui met un but assez drôle. En fait, il frappe. C'est contré par un défenseur. Ça fait un effet un peu rétro. Et là, il nous fait une danse. En fait, cette danse, c'est une danse qu'il a fait connaître sur TikTok. N'hésitez pas à aller le voir sur TikTok. Il est très, très drôle. C'est Risma, R-I-S-M-A. Avec un numéro après, je crois. Peut-être Risma951. Là, j'ai vu sur Instagram qu'il s'est pareil sur TikTok. Je ne sais plus. Mais Risma, oui, qui a plus de 100 000 abonnés sur TikTok. N'hésitez pas à lui donner de la force. Vous verrez cette danse. Il l'a même fait dans les vestiaires à un moment donné. Du Minsk FC. Allez, Ibé qui monte. L'Ibé la passe pour Paul. Qui n'est toujours pas marqué, d'ailleurs. Notre meilleur buteur, Paul. Qui crochète, qui cherche la faille. Paul. Et non, c'est bien défendu de la part de Céloire. Oui, Ibrahim. Désolé pour la saturation du micro. Mais ça fait un 8-1. Et là, Ibé qui nous fait une danse. Apparemment, moi, je n'y connaissais pas grand-chose. Mais c'est Rahim qui me dit que c'est une danse d'une équipe de foutuesse. Et là, Ibé qui fait en fait un râteau. Qui crochète ensuite en poussant le ballon. Et qui frappe. C'est magnifique. C'est super enchaînement. Ça fait 8-1 pour le Minsk FC. Allez. Oh. La faute peut-être. Non, ça joue. Max qui joue. L'arbit qui a laissé jouer. Quentin. Quentin. Oh. Belle défense. Aymen. Qui monte. Aymen qui fait la passe à Ayane. Qui centre. Peut-être pour Mastias. Oh. Quel arrêt du gardien. Quel arrêt. Il y a stock en famille. Deux jeux quand même. Il y a 8-1. C'est vrai que là, je pense aussi. Comme on l'a dit. Oh. Mais à jouer. Aymen qui fait un double coup du sombrero. Et oui, c'est vrai que l'équipe n'était qu'à 11. Donc, ça peut être fatigant. Comme on l'a dit. Quentin fait une super passe à Paul. Paul qui part au but. Paul qui frappe. Et quel arrêt du gardien. Belle sortie dans les pieds. Numéro 9. Qui n'arrive pas contre les ballons. Chris. La passe pour Paul. Alors là, Paul, il avait Quentin à droite. Vous l'avez vu. Mais là, Paul, il allait vraiment tout seul. Parce que. Pourquoi j'ai déjà vu les images. Je vous le redis quand même. Parce que là, je commente quand même dans les conditions un peu du direct. Mais j'ai quand même vu une fois les images. Parce qu'en fait, tous les lundis soir, on fait des live Twitch. Pour résumer. Vous montrer les images en fait. Le lendemain du match. Ces images là en fait. Donc, je les ai déjà vu lundi dernier. Et aussi, les matchs sont streamés en direct aussi sur Twitch. A 15h du coup. Le dimanche à 15h. A l'heure de nos matchs. N'hésitez pas à venir sur Twitch. A 15h du coup. Le dimanche. Et on stream en direct le match. Chris. Oh Paul, peut-être. Non, c'est pour Yann. Oh, c'est encore un super arrêt. Yann qui a failli marquer. Fabio. Fabio qui cherche une solution. Fabio avec Aymen. Aymen. Dizian Capigna. Avec Yann maintenant. Yann. Qui tout à l'heure, je l'ai dit, est venu nous renforcer. Et le but. De Yann. 9-1. Bien joué. Beau sang-froid. Il reste 2 minutes. Allez, peut-être là, le numéro 10. Peut-être pour aller réduire le score. Un 9-2, ce serait un peu moins dur. Même si ça restera toujours un très, 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 très gros score. Dylan. Dylan qui a voulu faire un passement de jambes. Ça ne passera pas. Dylan qui est par terre. Mais Quentin, je ne sais plus. Mais l'arbitre qui ne dit rien. Numéro 10. Fabio Aymen maintenant. Avec Chris. 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 Peut-être pour le triplé. Non, c'est un centre. La passe pour Yann. Yann la frappe. Oh, quel arrêt du gardien. Quel sauvetage. Quel parade. Allez, c'est loin. Peut-être pour une dernière offensive. Numéro 9. Numéro 11. Numéro 11. Et c'est le but. 9-2. Une petite absence là. Peut-être la fatigue aussi. La chaleur. Erman qui a été laissé un peu tout seul là. Par sa défense. Allez Blanc, allez. Allez. C'est donc la fin du match sur ce score de 9 buts à 2. Alors si vous allez voir sur le site du district, vous verrez qu'on a gagné 10-2 parce que l'arbitre a pensé qu'il y avait 10-2. On lui a dit qu'il y avait 9-2 mais il a voulu mettre 10-2 pardon. Donc c'est pas très grave, ça change pas grand chose. En tout cas, on est meilleure attaque du championnat et on a la meilleure différence de but. Et d'ailleurs, ce dimanche 22 mai, on joue le premier tour de la Coupe de France. Si vous habitez à Paris ou pas loin de Paris, c'est à Paris même, au stade Paul Faber. N'hésitez surtout pas à venir nous voir. Voilà, ça nous ferait très plaisir. Vous pouvez passer dans la vidéo. N'hésitez pas à aller voir Raphaël qui sera là pour filmer. Moi, je serai pas là parce que j'ai un tournage en Espagne. Mais venez supporter au maximum l'équipe ou alors sinon sur Twitch à 15h du coup, sur la chaîne Vinsky. Vous pouvez trouver le match et nous supporter digitalement, on va dire, à distance. Sous-titrage ST' 501